Dans la peau d'un vétérinaire, le gouverneur Grégoire Van Gogh lance les hostilités contre la peste et pétits ruminants à travers ce premier vaccin. L'acte numéro 1 du soleil levant doit ainsi être imité dans toute la région pour sauver les cheptels de cette maladie dévastatrice qui a tant fait le malheur des éleveurs locaux. Au-delà des éleveurs, de nombreux ménages souhaitent l'éradication totale de la peste et pétits ruminants qui met en mal la chaîne alimentaire locale. Face à cette situation, les efforts communs des pouvoirs publics et des partenaires au développement devront s'intensifier sur le terrain. Les villages ont été identifiés, dénombrés ménage par ménage et les villages sont regroupés autour des centres hostilités vétérinaires. Chaque centre hostilitaire vétérinaire va faire la vaccination dans son centre et les délégués d'arrondissement vont superviser et sera au niveau départemental supervisé par les délégués départementaux. Prêts à accompagner les pouvoirs publics jusqu'au bout, les éleveurs appellent tout de même à l'aide pour attisser l'âge sur le champ de bataille contre la tueuse des pétits ruminants. Pour cette campagne de vaccination qui s'étendra jusqu'en 2021, les responsables locaux du Minépia souhaitent toucher tous les cheptels du soleil levant au bout d'un mois et vacciner bien au-delà des 100 000 têtes de pétits ruminants recensées jusqu'ici dans la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !